Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui va traiter d'une distinction, une des distinctions les plus importantes pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la question de la cité, de la politique. Nous sommes chrétiens, vous êtes dans une université d'été catholique et vous vous intéressez justement à la question du bien commun, de la cité. Et dans votre réflexion, il va falloir confronter deux sphères, deux domaines d'influence, vos convictions religieuses d'une part et vos convictions politiques. Et tout cela, il va falloir l'articuler. Je dis que c'est une des distinctions les plus importantes parce qu'on peut dire qu'elle est importante à deux titres. D'abord parce qu'elle est fondamentale pour bien comprendre certaines questions politiques. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'intéressent à cette question politique sans avoir réfléchi à cela et on voit les erreurs qu'ils commettent. Et je dis qu'elle est fondamentale également à posteriori quand on voit toutes les erreurs depuis maintenant deux siècles sur ces questions entre la sphère politique et la sphère religieuse, quand on voit toutes les erreurs que cela a pu entraîner. L'actualité récente vous a peut-être montré qu'il y avait une réelle tension entre le religieux et le politique et que parfois, certains arguments religieux étaient mis en avant pour des questions politiques. Il faut donc revenir à une distinction essentielle. J'emploie un vocabulaire particulier qui est celui de « distinction ». Il y a une distinction entre le religieux et le politique. Je ne parle pas de séparation, je ne parle pas justement de frontières, je parle de distinction. Et ce sera notre première partie. Dans une seconde partie, nous évoquerons justement ceux qui parlent de séparation, ce qu'on appellera le naturalisme politique. Et dans une troisième partie, nous verrons plus profondément l'articulation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Donc nous commençons par cette distinction. Et pour partir de la base, nous allons partir de l'écriture sainte. Nous sommes chrétiens, nous parlons de ce que l'écriture sainte nous dit. Notre Seigneur lui-même admet une distinction entre le politique et le religieux. La phrase la plus célèbre que vous connaissez toutes, c'est évidemment « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il admet donc très clairement deux domaines. Et notre Seigneur lui-même, dans d'autres textes, et on va dire que les apôtres ont continué son enseignement dans les actes des apôtres et dans les épîtres, a rajouté quelques petits éléments. On verra dans les actes des apôtres, saint Luc nous dire qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes sur certaines questions. On verra saint Paul et saint Pierre mettre en avant l'obéissance au pouvoir civil. « Soumouettez-vous à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'Empereur comme souverain, soit au Gouverneur comme envoyé par lui pour châtier les malfaiteurs et louer les gens de biens ». Ainsi, même si le but premier de l'Évangile n'est pas de nous parler de politique, notre Seigneur admet dans son ministère et dans sa prédication la distinction entre le domaine politique et le domaine religieux. Il le dira d'ailleurs, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jamais notre Seigneur n'a voulu prendre la place de César. Jamais il n'a voulu remplacer Pilate. Il est venu pour un royaume qui n'est pas de ce monde. Plusieurs textes à l'époque montrent bien que justement ce n'était pas du tout le but du Christ et même, je vais dire, son attitude générale, la géographie évangélique nous montre qu'il n'était pas intéressé particulièrement par le royaume de ce monde. Jamais il n'est allé dans de grandes capitales. Il a fui la décapole. Notre Seigneur est venu pour un autre royaume. Mais cela dit, comme les citations que je viens de vous donner vous le montrent, il ne s'est pas désintéressé de la vie des hommes et de l'ordre politique. Il est venu pour autre chose. Il a parlé un petit peu de cette distinction, mais il ne l'a pas méprisé pour autant. L'Église s'est servie de ces citations pour établir la doctrine catholique sur la distinction entre le politique et le religieux. Et l'auteur qu'elle a mis en phare de sa pensée, c'est saint Thomas d'Aquin, qui reprend lui-même l'héritage des Grecs. Et voici ce que nous dit saint Thomas sur la distinction entre le spirituel et le temporel. Vous pouvez faire une analogie entre le politique et le religieux. Le pouvoir tant spirituel que séculier vient du pouvoir divin. Et c'est pourquoi le pouvoir séculier est soumis au pouvoir spirituel dans ce qui a été spécifié par Dieu, c'est-à-dire ce qui concerne le salut de l'âme. Aussi dans ce domaine, nous sommes tenus à l'autorité spirituelle plutôt qu'à l'autorité temporelle. Saint Thomas nous dit que pour les questions qui concernent le salut de l'âme, l'autorité qui fait référence, c'est l'autorité spirituelle, c'est donc l'Église. Et voici comment il continue. Mais dans ce qui concerne le bien civil, il faut d'abord, il faut davantage obéir au pouvoir séculier qu'au pouvoir spirituel, selon cette parole, rendez à César ce qui est à César. Donc dans les questions civiles, l'autorité qui fera référence, ce sont les autorités politiques. Donc saint Thomas acte la distinction et même légitime une certaine indépendance des sphères dans des questions où en fait, chacune des autorités va avoir une indépendance et une légitimité pour s'exercer dans sa sphère. Saint Thomas, dans une autre question sur le gouvernement des infidèles, nous dit bien que le droit divin qui vient de la grâce ne supprime pas le droit humain qui vient de la raison naturelle. Il y a bien deux autorités légitimes, mais le fait qu'on soit chrétien ne va pas casser l'autorité politique. L'Église, dans ses actes du magistère, a repris cette distinction. Je vais vous citer plusieurs textes, non pas dans l'ordre chronologique, mais d'abord parce que je vais vous citer Léon XIII qui, à mon avis, est celui qui a été le plus loin sur la question. Alors pas forcément en bien, me direz-vous, mais Léon XIII a connu des crises politiques dans lesquelles il a fallu qu'il réponde. En fait, vous le savez peut-être, mais le magistère s'élabore en fonction des crises que rencontre l'Église. On a établi des dogmes sur notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y avait des hérésies qui s'opposaient à ces dogmes. Et on a eu, la fin du XIXe siècle a été le début de l'élaboration des dogmes sur l'Église, ou plutôt de leur étoffement, parce qu'il y avait des crises et des attaques contre l'Église. Et bien, Léon XIII a connu des crises politiques et il a dû parler sur ce sujet. Et voici ce qu'il nous dit, justement, sur ce spirituel et ce temporel. Dieu a réparti, entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir royal, le soin de procurer le bien du genre humain. Il a préposé le premier aux choses divines et le second aux choses humaines. Chacun d'eux, dans son ordre, est souverain. Chacun d'eux est renfermé dans les limites parfaitement déterminées et tracées, en exacte conformité avec sa nature et son principe. Chacun d'eux est donc circonscrit dans une sphère où il peut agir et se mouvoir en vertu des lois qui lui sont propres. Donc Léon XIII va très loin, il sépare bien le politique du religieux et donne une véritable autonomie dans chaque sphère à ses pouvoirs. C'est-à-dire une autonomie qui vient de la nature. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle, et cela montre bien que la doctrine de l'Église n'a pas changé sur cette distinction, donc au numéro 2245. L'Église, qui en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. L'Église respecte et promeut la liberté politique et la responsabilité des citoyens. Donc l'Église elle-même acte cette distinction, ne veut pas se mêler de ces histoires-là, de ces histoires de politique. Mais, nous le verrons par la suite, si cette distinction est admise par tous, la manière de la vivre n'est pas comprise de la même manière. Et déjà, au quatrième concile du Latran, en 1215, l'Église fustigeait une tendance chez les ecclésiastiques à s'introduire dans les questions politiques. Il y a même le canon 42 du quatrième concile du Latran à ce sujet, à vouloir faire juridiction dans le domaine civil. Donc si la distinction est admise par tous, et qu'elle a été plutôt bien vécue en France, je dirais, globalement, jusqu'à la Révolution, ce mariage n'a pas été si facile que cela. Il y a eu des intrusions du politique dans le religieux et du religieux dans le politique. Cette séparation n'est pas... le fait d'admettre une distinction ne garantit pas, justement, certains errements. Et il faut quand même admettre que la France a été le lieu d'une réussite de cette distinction entre le politique et le religieux. La France porte le nom de fille aînée de l'Église. Ce nom ne lui vient pas d'une certaine supériorité sur les autres pays. Ce serait illusoire de croire cela, d'une certaine dévotion plus grande, même si l'histoire de France se fourmille de grand saint, mais vraiment d'une rencontre heureuse entre des institutions politiques et la religion catholique. Cela ne s'est pas fait tout seul. Il est évident qu'il y avait avant un empire romain, qu'il y avait également un druidisme en France et que la souche était solide et propice pour recevoir le christianisme. Mais il y a bien en France cette rencontre entre les institutions politiques et les institutions religieuses qui fera ce mariage heureux. Et, on en déplaise à certains historiens, je pense qu'on peut dire que l'influence du christianisme sur la politique a été heureuse, qu'elle a humanisé la société et que le bilan est plutôt positif. Mais il est vrai que la religion d'État n'a pas fait de la France une religion soumise à l'autorité pontificale, mais qu'il y a eu ces intrusions. Et en fait, la distinction entre le politique et le religieux, c'est une ligne de crête à tenir. Et une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir. Il y avait une religion d'État en France et pourtant, la France n'était pas une société religieuse. Il y avait des non-croyants, il y avait des membres d'autres religions. Le catholicisme n'était pas une obligation. Vous me direz, il y a eu des périodes en France où la pression était plus forte. C'est vrai, il faut l'admettre. Mais cependant, la France n'a jamais été une théocratie où la religion était imposée à tous. Il faut donc avoir un regard à peu près juste sur cette distinction et la manière dont elle a été vécue en France. Il y a eu vraiment des périodes très houleuses. Je pense qu'on peut citer un désir d'indépendance de certains souverains français, parfois indépendance légitime, mais qui se sont un peu dressés par rapport à l'autorité romaine. C'est-à-dire que l'entente était telle entre le politique et le religieux en France qu'il y a eu parfois des confusions. Quand on parlait du bras séculier ou quand on disait du roi de France qu'il était l'évêque du dehors, cette expression a été appliquée par Osef de Césarée à Constantin lui-même, faire du roi de France par son sacre un évêque du dehors, c'était montrer l'amitié particulière entre le christianisme et la politique. Et il est vrai qu'il y a eu parfois des confusions. L'exemple que je donne souvent et que j'ai déjà donné l'année dernière, c'est cette sollicitation du roi de France pour les tribunaux ecclésiastiques dans la croisade contre les cathares. C'est-à-dire qu'on a un problème d'ordre politique des cathares, qui sont des gens qui affaiblissent la communauté politique. Le roi de France veut régler le problème et il demande à l'Église d'organiser les tribunaux. Était-ce le rôle des ecclésiastiques d'aller juger ? À l'époque, il n'y avait quasiment que des tribunaux ecclésiastiques. Le roi de France a fait appel à ceux qui étaient peut-être les plus compétents. Mais vous voyez, cette proximité entre le spirituel et le temporel, entre le politique et le religieux en France, a pu faire naître certaines rancœurs, certaines rangues, certaines rangaines. Et le désir d'indépendance, on l'a vu, que ce soit sous Louis XIV, sous Charles VII également avec la pragmatique sanction de Bourges, mais même l'histoire de Philippe le Bel. L'histoire de Philippe le Bel, avec Boniface VIII, peut-être que vous la connaissez, mais Philippe le Bel avait décidé d'imposer les clergés. Il estimait qu'en France, tout le monde avait besoin d'argent. Avoir saigné les Templiers ne lui suffisait pas. Il a eu besoin d'argent et il a voulu prendre celui du clergé. Et le pape, évidemment, s'est opposé à cela. Il était normal que le pape réponde à Philippe le Bel, mais la réponse du pape est inacceptable. Boniface VIII, lui, avance un primat du spirituel qui légitime l'intervention de Rome dans toute question politique en France. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à un écueil par un autre écueil. Donc, il faut parler d'un mariage heureux en France entre le politique et le religieux, mais un mariage qui n'était pas sans difficulté. Et aujourd'hui, il y a de nouveau dans les milieux catholiques, alors est-ce que de nouveau est très juste ? C'est plutôt des réminiscences de défauts passés. Il y a de nouveau en France, dans les milieux catholiques, une négation ou un rejet de cette distinction entre le politique et le religieux. Alors, certains diront que c'est simplement une confusion entre les deux, mais il y a un vrai problème qui, à la base, est d'ordre intellectuel, qui est une mécompréhension, justement, c'est ce à quoi je vais vous faire réfléchir, c'est une mécompréhension de l'articulation entre le politique et le religieux. Et pour cela, on va repartir de Saint Thomas, parce que l'erreur qui a été faite repose sur le primat du spirituel. D'une manière un peu globale, il y a le royaume des cieux, la béatitude éternelle à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens, et il y a le royaume de la terre. Ontologiquement, le royaume des cieux est plus digne. S'il y a un principal et quelque chose de surélevé, c'est le royaume des cieux. Et bien, certains auteurs vont se fonder sur cette primauté du spirituel, du surnaturel, pour nier ou rabaisser l'ordre temporel. Donc, partons de Saint Thomas, et je redonne la citation que je donnais tout à l'heure. Le pouvoir tant spirituel que séculier vient du pouvoir divin. Et c'est pourquoi le pouvoir séculier est soumis au pouvoir spirituel dans ce qui a été spécifié par Dieu, c'est-à-dire ce qui concerne le salut de l'âme. Donc, Saint Thomas admet une supériorité du spirituel, du religieux, mais dans ce qui concerne le salut de l'âme. Bien beaucoup d'auteurs vont forcer cette primauté sur tout domaine. Ainsi, l'Église, ou la hiérarchie de l'Église, serait fondée à corriger la politique des souverains, à intervenir dans la politique des États, parce qu'elle a... La primauté, elle est responsable du salut des âmes. Comme elle est responsable du salut des âmes, elle peut intervenir dans tout domaine. Alors, c'est une erreur que même des grands philosophes ont pu faire, on peut penser à Jacques Maritain ou à Étienne Gilson, mais ce faux primat du spirituel va entraîner de graves, graves dérives. C'est-à-dire qu'on reconnaît tout à fait que dans la sphère spirituelle, dans le religieux, l'Église est autonome, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le salut de l'âme, elle fait ce qu'elle veut, et dans le domaine temporel, l'Église est fondée à intervenir, ou le religieux est fondé à intervenir, si elle le croit nécessaire pour le salut de l'âme. Sauf que vous pouvez lier toute loi, de manière plus ou moins lointaine, au salut de l'âme. Prenez l'exemple de la contraception. La contraception est une question d'ordre naturel, mais elle a évidemment un lien avec l'ordre surnaturel, avec la sanctification d'un peuple. Eh bien, si vous confondez justement, si vous faites une confusion abusive sur ce primat du spirituel, vous allez voir comme légitime l'intervention, toute intervention de l'Église dans des domaines qui sont d'ordre naturel. Là, il est vrai, pour la question de la contraception, qu'il y a un lien beaucoup plus fort avec le salut de l'âme, et donc que l'Église est plus fondée à intervenir. Mais il y a des domaines, prenez le code de la route, en quoi l'Église pourrait intervenir sur la législation humaine, sur le code de la route. Eh bien, peut-être qu'un jour, on verra ça, des évêques de France appelés à militer pour le 80 à l'heure. Le problème, c'est que cette tendance va conduire forcément à une destruction du temporel, de l'ordre temporel. Si l'ordre spirituel est fondé, peut faire ce qu'il veut et intervenir quand il veut dans l'ordre temporel, pourquoi un ordre temporel ? Pourquoi Notre Seigneur et pourquoi Saint Thomas nous disent-ils qu'il y a une vraie légitimité de l'ordre temporel, des choses des hommes, avec des lois propres ? Eh bien, même si Jacques Maritain n'a jamais remis en cause la primauté de la sphère politique dans l'ordre chronologique, Jacques Maritain n'a jamais désavoué le slogan politique d'abord, malheureusement, ces erreurs vont conduire beaucoup de catholiques à obéir à l'Église plutôt qu'aux hommes dans des affaires civiles, c'est-à-dire faire exactement l'inverse que de ce que nous disait Saint-Pierre dans ses épîtres. Il faut obéir dans les choses qui concernent les choses humaines et naturelles plutôt aux hommes, à l'Empereur, au Gouverneur, dans ce qui concerne justement les affaires uniquement humaines. En fait, il faut bien comprendre que s'il y a une primauté du spirituel, je pense qu'il y a un primat du spirituel, un primat des choses de Dieu, ce primat est un primat de dignité et ne veut pas dire du tout que le pouvoir temporel est subordonné ou soumis au pouvoir spirituel. Il lui est ordonné. La question n'est pas évidente parce qu'il y a vraiment cette primauté du spirituel, mais déjà certains papes l'avaient un petit peu élaboré. Je pense à Innocent IV qui parlait de ce pouvoir indirect de l'Église, c'est-à-dire qu'Innocent IV est l'un des premiers papes à avoir dit que l'Église n'était pas fondée, n'avait pas le droit d'intervenir dans les questions politiques de manière directe. C'est-à-dire que lui niait toute intervention directe et il a commencé à parler d'un pouvoir indirect. Mais même le catéchisme de l'Église catholique, encore aujourd'hui, nous le dit, numéro 2246, il appartient à la mission de l'Église de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut de l'âme l'exigent. C'est-à-dire que l'Église est bien fondée, nous dit le catéchisme, à intervenir, dans deux cas, pour les droits fondamentaux de la personne ou lorsque le salut de l'âme l'exige. Donc, pour les droits fondamentaux de la personne, je laisse cette question de côté et il y aura un atelier sur le personnalisme auquel je vous invite à aller. Mais pour le salut de l'âme, la question est simple, l'Église peut intervenir dans ce domaine. Et c'est encore la doctrine de l'Église. Vous me direz, on a l'impression un peu d'une incohérence parce qu'on entend tellement souvent des membres de l'Église ou des catholiques avancer des arguments religieux dans le domaine politique. Eh bien, ils n'ont qu'à relire le catéchisme, c'est assez clair. Et même ce pouvoir indirect de l'Église, ce pouvoir d'intervention, est là pour des questions spirituelles. Il n'est pas un pouvoir politique. Jamais l'Église ne peut intervenir de manière politique. Elle peut le faire en raison du spirituel, en inspirant les gens, en les invitant à se corriger. Innocent III disait ainsi, « Personne ne doit s'imaginer que nous prétendons troubler ou diminuer les juridictions de l'illustre roi des francs. Jamais les papes n'ont voulu nuire aux prérogatives des rois de France. » Et pourtant, certains souhaitent une soumission du temporel au spirituel. Certains souhaitent une véritable théocratie, que ce soit vraiment le religieux qui dirige la société. Eh bien, si c'est le religieux qui dirige la société, il n'y a plus de légitimité d'autorité temporelle dans ce cas-là. Autant tout confier aux religieux. C'est une tendance théocratique à laquelle il faut faire très attention. Dieu a bien voulu une hiérarchie. Il a voulu que la famille ait un chef. Il a voulu que toute société ait des chefs pour le bien commun, pour que cela fonctionne. Et notre Seigneur ne s'est jamais substitué à aucun chef sur Terre. Les catholiques également vont connaître un peu un autre degré un peu plus grave, en niant même explicitement, au moins dans les actes, cette distinction. Certains catholiques aujourd'hui, vous le voyez malheureusement dans l'actualité, dans la cathosphère, nient complètement la distinction entre les deux ordres. Ils sont eux aussi dans une tendance théocratique, mais certains catholiques espèrent vraiment des interventions de l'Église sur beaucoup de domaines qui ne semblent pas forcément le concerner le salut de l'âme. L'histoire récente de la France nous montre énormément d'intrusion du religieux dans le politique. Je donne deux exemples. La déclaration des évêques de France sur la possession d'armes, ou encore plus récemment, l'appel, enfin, ou les consignes électorales lors des présidentielles. C'est ce que j'appelle une intrusion du religieux dans le politique. Est-ce que le salut de l'âme était en jeu lorsqu'il s'agissait de désigner un gouverneur en France ? Mais il y a eu des interventions directes beaucoup plus catastrophiques. Je pense au ralliement de Léon XIII, mais je pense également à la condamnation de l'action française, où l'Église, le pape, pour le motif de salut des âmes, Léon XIII l'a précisé, alors c'est moins clair pour Pionz, parce que les motifs de la condamnation de l'action française sont beaucoup plus troubles, et les circonstances encore plus troubles que les motifs. Mais Léon XIII, en son ralliement, voulait mettre un certain salut des âmes en avant, mais il n'empêche qu'on a vu deux souverains pontifs dicter aux catholiques de France l'attitude à avoir en politique. Ils disaient quasiment, vous irez voter pour telle personne, vous ferez telle chose. Eh bien, je rappelle juste le catéchisme des vices catholiques sur ce sujet. Si l'autorité renvoie un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, devait être laissée à la libre volonté des citoyens. L'Église est très claire en disant qu'elle n'est pas à elle de se mêler de ces histoires. Donc ces intrusions, vous imaginez, ont laissé des graves séquelles. Ça a divisé les catholiques de France. Lorsque l'action française est condamnée, il ne faut pas oublier que 80% des catholiques en France sont monarchistes. Même s'ils ne sont pas tous membres de l'action française, ils sont même sympathisants de ce mouvement. Donc vous imaginez la scission qui a été en affection des suivis et les conséquences que ça a pu avoir. Mais le souhait d'intrusion, certains continuent à espérer de plus en plus d'intrusion du religieux dans le politique. Certains appellent justement à des déclarations de l'Église sur des questions qui sont d'ordre vraiment humain. On veut la vie du religieux surtout ou la vie du Christ surtout. Qu'est-ce que le Christ se penserait du nucléaire ? Il n'en a pas parlé. Il y a aussi cette habitude contractée malheureusement pour des causes dans lesquelles je ne peux pas rentrer dans ces causes historiques parce que le temps qui m'a imparti n'est pas suffisant. Mais il y a cette habitude aussi de tout attendre de Rome. Tout est succendu en permanence à Rome. Pour le catholique d'il y a 100 ans, je pense que déjà la figure du pape était complètement inconnu. Ce qu'il connaissait de l'Église c'était la chapelle dans laquelle il allait qui était au bout de son village. Il connaissait son curé et l'évêque une fois par an pour les confirmations. Et pourtant il aimait l'Église. Il aimait son Église incarnée. Il s'est trouvé que le pape est devenu un être communiquant. Pidouze a été le premier pour des raisons tout à fait légitimes. Il a su user des moyens de communication et cela a été utile. Mais aujourd'hui en fait suite à ces crises politiques que la France a pu connaître malheureusement certains catholiques sont suspendus à Rome comme si le moindre acte humain devrait être dirigé par l'autorité romaine. Et bien il faut justement comprendre que notre Seigneur veut aussi respecter notre nature et notre liberté et qu'il veut nous apprendre à être des grands enfants enfin des grands garçons. Il s'agirait aussi de grandir et de comprendre que l'autorité ne peut pas être en permanence en train de nous dire ce que nous avons à faire. Certains vont même plus loin et aspirent à une théocratie explicite. Pour eux le but premier de la politique ne serait pas le bien commun mais l'évangélisation. Pour eux la société n'a qu'un but convertir les gens. Et bien tout devrait dans ce cas là être fait dans une visée apostolique. C'est un réflexe protectionniste. En fait beaucoup de chrétiens face à la déchristianisation du monde qui s'avance ont tellement peur qu'ils veulent forcer la politique à sauver à être chrétienne et c'est une meilleure compréhension de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ et ils veulent vraiment sauvegarder ce qui reste du christianisme et insuffler un christianisme de force dans la politique. Alors je ne vise pas particulièrement certaines personnes ou certains mouvements mais je pense que vous mettez quelques noms dessus mais il y a une grande erreur enfin il ne faut pas faire de la France une société religieuse il faut étendre le royaume du Christ c'est une chose le règne du Christ dans les âmes mais le bien commun c'est le bien de tous ceux qui sont là et il se peut que votre voisin ne soit pas croyant que fait-on de lui si la société est religieuse ? ça devient très compliqué à gérer la politique n'est pas qu'un simple instrument du religieux on n'est pas là en train de manipuler des dirigeants pour réussir à évangéliser tout le monde non elle est un instrument pour que la vie soit plus facile et meilleure pour tout le monde d'autres aussi les derniers tenants je pense de la démocratie chrétienne eux veulent tout simplement que les préceptes évangéliques deviennent le code de conduite politique de tout le monde donc ça peut être une utopie assez séduisante mais malheureusement on arrive vite à certaines limites c'est à dire que si vous dites que les préceptes évangéliques sont un code de conduite politique que fait-on lorsqu'on nous tire une requête dessus on tend l'autre joue ça devient très compliqué donc vous voyez bien que ceux qui veulent appliquer immédiatement l'évangile dans la sphère politique on en voit immédiatement des limites il va falloir le traduire justement au niveau naturel et voir ce que notre Seigneur nous a appelé à faire j'ai donc beaucoup insisté sur la distinction entre le politique et le religieux mais maintenant dans une deuxième partie j'aimerais insister sur le fait qu'il ne faut pas non plus trop les séparer parce que c'est un autre écueil qu'on voit et même dans certains milieux catholiques de forcer la séparation entre le politique et le religieux il y a bien des liens entre ces deux sphères des liens qui sont légitimes et qu'il faut connaître ceux qui justement ne veulent pas de ces liens c'est ce qu'on appelle c'est le naturalisme politique qui élabore cette doctrine le naturalisme c'est celui qui veut c'est cette doctrine qui veut une stricte séparation entre la sphère poétique et la sphère religieuse et bien les conséquences ne sont pas plus heureuses appliquée au domaine politique cette doctrine conduit forcément à l'éviction totale de la sphère religieuse de tout domaine public puisque le religieux n'a pas le droit d'intervenir en politique peu à peu on va l'évincer de toute visibilité et le naturalisme a connu quelques apparitions en France je l'évoquais tout à l'heure à cause de la trop grande proximité entre le politique et le religieux en France l'amitié était telle que certaines confusions ont eu lieu c'était un peu inéluctable et donc c'est une réaction par rapport à ça alors très discrète tout d'abord parce que jamais les rois de France n'ont voulu évincer le christianisme de la société mais un certain désir d'indépendance et de séparation mieux affirmé il y a eu des naturalismes cachés certains rois de France ont vraiment voulu presque dompter la religion ou l'utiliser parfois à certaines finalités les rois de France certains ont voulu gouverner sans référent spirituels supérieurs à eux Bossuet n'avait de cesse de rappeler ça dans sa prédication au roi de France qu'il était lieutenant de Dieu sur terre et qu'il avait ce devoir de respecter les préceptes divins les préceptes positifs divins il avait bien conscience de cet équilibre et il faut l'avouer certaines tendances galicales d'indépendance vis-à-vis du pouvoir romain manifestent justement une forme de naturalisme un peu discret une volonté de gouverner sans référence spirituelle et de forcer une indépendance par rapport à un pouvoir religieux qui était peut-être il est vrai aussi un peu excessif les quatre articles promulgués par Louis XIV en 1682 le troisième article indique quand même que les décisions pontificales ne s'imposeront en France que si les évêques de France sont d'accord donc il a simplement dit au pape qu'il était l'évêque de Rome et c'était c'était malheureusement un peu abusif et la conséquence a été quand même excommunication l'autre naturalisme qui est bien plus embêtant n'est pas celui-là qui reste un peu gentillé qui s'est vite redressé en fait avec l'histoire parce que parce que justement les souverains étaient catholiques et ont su prendre en compte ces remarques de l'autorité pontificale l'autre naturalisme c'est le naturalisme révolutionnaire celui de la révolution française alors j'entends pas révolution uniquement au sens d'un historique mais révolution comme processus un processus qui est encore en marche aujourd'hui vous le voyez nous sommes encore dans le même processus de vouloir évincer le religieux de toute visibilité dans la sphère publique aujourd'hui on veut encore plus séparer le religieux du politique et surtout évincer complètement enlever toute visibilité des crèches au calvaire et au clocher enlever toute visibilité aux religieux dans la sphère publique la révolution française a été un cap exceptionnel parce que Dieu a été exclu du monde tout simplement les révolutionnaires ont exclu Dieu et dans leur haine contre l'église ils avaient compris tout simplement que l'église était l'organe visible du christianisme il y a eu cette volonté également de séparer la tête de l'état d'une influence chrétienne donc ce naturalisme va prendre après plusieurs formes vous aurez les rationalistes ceux qui vont tout simplement nier toute sphère religieuse toute sphère surnaturelle toute sphère spirituelle les rationalistes seront eux les plus virulents les laïcistes qui eux vous mettent en avant une indépendance totale de la sphère religieuse et de la sphère politique ils vous diront peut-être que la sphère religieuse existe mais que c'est une histoire de vie privée de conscience il y a également ceux qui mettent sur un pied d'égalité le spirituel et le temporel c'est à dire qu'ils vous disent que le politique et le religieux ça se vaut c'est deux combats séparés qui ne se mêlent pas mais que c'est tout à fait légitime vous aboutissez forcément à dans ce cas là un catholicisme de vie privée et à une politique du public qui évince le catholicisme et la révolution n'est justement pas simplement une date vous voyez cela continue c'est à dire que les laïcistes sont encore à l'oeuvre pour encore plus évincer le religieux la révolution est l'appareil humain du naturalisme politique la troisième république n'a fait que poursuivre cet élan et la loi de la séparation de l'église et de l'état n'est pas un but elle n'est qu'une étape aujourd'hui cela continue la religion est même devenue une religion la révolution la révolution est devenue une religion c'est à dire que le laïcisme est devenu la religion on a remplacé la religion catholique par le laïcisme qui promeut également des dogmes et des lois fondamentales qu'on est obligé d'appliquer vous voyez cette idée naturaliste elle est extrêmement violente extrêmement présente aujourd'hui en France le problème c'est qu'elle s'est également introduite dans les milieux catholiques c'est qu'aujourd'hui beaucoup de catholiques ont cette pensée naturaliste de séparation stricte entre la sphère politique et la sphère religieuse c'est à dire que pour lutter contre l'écueil que je dénonçais avant qui était la confusion entre le spirituel et le temporel eux ont voulu forcer la séparation il y a bien une autonomie du temporel c'est une réaction protectionniste alors ça n'a rien à voir à la base ce naturalisme catholique n'a rien à voir avec le naturalisme révolutionnaire il ne s'agissait pas du tout pour eux la séquence sera la même ils vont aussi évincer le catholicisme de la sphère publique il est vrai qu'il y a eu chez les catholiques une fuite au sanctuaire que beaucoup de catholiques vous disent encore que la seule solution politique pour la France c'est la prière il est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup de confusion pour certains catholiques l'ordre temporel n'est là que pour servir à l'évangélisation et donc de ces deux écueils est née cette tendance à vouloir protéger l'ordre temporel ce réflexe protectionniste et malheureusement qui finira aussi sur une séparation discrètement ces catholiques là vont mettre sur un pied d'égalité leurs deux combats le combat catholique et le combat politique mais ne jamais les mêler et ne jamais comprendre qu'il peut y avoir des influences de l'un sur l'autre c'est malheureusement la doctrine qui finira toujours vous aurez des catholiques intransigeants dans le nord de la ville privée qui seront des catholiques radicaux et des militants politiques radicaux mais qui évinceront complètement la politique le catholicisme au domaine politique malheureusement ça finira aussi au niveau électoral dans des schizophrénies qu'on connait ce cloisonnement hermétique entre le politique et le religieux est absolument nocif même si on admet que chez ces catholiques il n'y a pas de volonté de détruire le catholicisme comme il est chez les révolutionnaires mais la conséquence est la même pour se prévenir de toute intrusion du religieux dans le politique on met une cloison hermétique et ce qui commence par une séparation finit toujours par une exclusion c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté au début sur le fait qu'il s'agit d'une distinction entre le politique et le religieux et non pas d'une séparation le risque c'est justement tôt ou tard de se passer du spirituel tôt ou tard c'est de croire à une indépendance de l'ordre politique de tout ordre spirituel l'ordre politique doit se référer à des principes supérieurs à un pouvoir spirituel sinon s'il prétend ne pas en avoir c'est qu'il les édict et aujourd'hui vous avez ces régimes modernes tous ces régimes qui ont chassé Dieu mais qui édictent un pouvoir spirituel une forme de sacralité qu'est-ce qu'ils ont sacralisé ? les droits de l'homme auquel nous devons tous nous référer comme à un principe supérieur c'est-à-dire que les états sont venus à créer une spiritualité la sacralité de l'état c'est une véritable illusion que de vouloir se passer du spirituel lorsqu'un état se passe d'un pouvoir spirituel il est désorienté ou alors il finit comme en France grand orienté mais il y a le propre du religieux ou du spirituel ce n'est pas de remplacer le temporel c'est de l'influencer si vous enlevez l'influence d'une religion un autre pouvoir spirituel va s'instaurer et en France la disparition de cette influence du catholicisme a laissé la place à d'autres pouvoirs religieux non parce que la laïcité avait imposé justement cette non-religion mais il y a bien un pouvoir spirituel qui influence la législation qui est un principe sur la haute supérieure auquel on se réfère tous c'est du pouvoir spirituel que vient la morale les grandes orientations et on voit très bien aujourd'hui qu'il y a une morale républicaine qu'il y a des dogmes républicains liberté, égalité, fraternité donc si vous enlevez ce pouvoir spirituel ne soyez pas étonné que s'il n'y a pas de religion pour prendre le relais ça sera une religion justement de l'état et aujourd'hui en fait on a abouti à une véritable théocratie de l'état il n'y a plus de religion d'état en France mais il y a bien une religion de l'état c'est l'état qui est devenu la religion c'est l'état qui édicte sa spiritualité rappelez-vous cette phrase de Jacques Chirac retweetée après par François Fillon qui disait qu'il n'y avait pas de normes qu'aucune coutume aucune religion n'était supérieure à la loi française s'il n'y a pas de principe supérieur à la loi c'est que la loi va devenir la sacraliser et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font de la bonté ou de la malice d'un homme qu'est-ce qui fait qu'un homme est bon c'est qu'il respecte le code de la route qu'il conduit à 80 à l'heure qu'il ne boit pas qu'il ne fume pas et ça devient un homme bien autrefois un honnête homme c'était quelqu'un qui avait lu mille livres je pense qu'on a un peu perdu en critères malheureusement on assiste à cette sacralisation de l'état avec cette obéissance inconditionnelle et religieuse aux politiques on a enlevé tout ce le spirituel et rabaissé à quelque chose de très bas mais édicté et c'est la loi qui devient la norme du bien et non plus le bien commun et je pense qu'en plus on est en train de passer à une étape c'est que on pouvait dire ça de l'état à la révolution française mais aujourd'hui il faut dire c'est la communauté politique internationale aujourd'hui les droits de l'homme c'est le dogme commun pour toute la communauté politique internationale et c'est maintenant c'est la mondialisation qui nous dit ce qui est sacré on a même maintenant un tribunal international pour juger les apostas de la nouvelle religion on est dans un système où il y a une sacralité qui a été construite une sacralisation avec toutes ces morales ces dogmes et son sacrifice ces souffrances auxquelles il faut se référer et prêter allégeance j'ai donc bien insisté sur la distinction entre le spirituel et le temporel je viens d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas non plus les séparer on va voir maintenant justement dans une troisième partie comment on peut les articuler comment correctement les articuler il faut donc faire attention au terme le temporel le politique n'est pas soumis n'est pas subordonné au religieux il lui est ordonné il s'agit d'une ordination il faut pour bien comprendre cela partir de la distinction justement entre la nature et la grâce pour établir les finalités de l'homme alors lorsque vous posez normalement la question à un être humain à peu près normalement constitué que veut-il sur terre il veut être heureux nous avons cette aspiration au bonheur ce bonheur nous est commun à tous c'est-à-dire que nous avons tous naturellement cette volonté d'être heureux et c'est donc une finalité que nous allons poursuivre normalement ce que vous faites dans votre vie c'est pour être heureux sur terre ça c'est la finalité naturelle pour l'instant il n'est toujours pas question du bon Dieu le bon Dieu nous a donné la grâce le surnaturel et avec ce surnaturel il nous donne une autre finalité cette fois-ci nous voulons être heureux mais avec lui au ciel c'est la béatitude éternelle donc il y a deux bonheurs un bonheur naturel auquel tous les êtres humains aspirent et un bonheur surnaturel ceux qui adhèrent au Christ auront le bonheur dans les cieux et bien de quelle sphère de quel bonheur relève la politique et bien du bonheur naturel la politique ne s'occupe pas du bonheur surnaturel qu'est-ce qu'elle veut la politique c'est que vous soyez heureux sur terre l'évangile vous aidera à être heureux dans les cieux mais la politique son but c'est de faire en sorte d'organiser la société pour que tout le monde puisse parvenir au bonheur à son bien à son bonheur total complet c'est-à-dire au bien matériel et au bien spirituel de l'être humain donc il y a bien ces deux bonheurs et nous verrons comment le chrétien fait parce qu'il va garder ces deux bonheurs mais garder à l'idée que la politique relève essentiellement du bonheur naturel de l'ordre naturel des choses elle sert le bien de l'homme sur terre vous ne payez pas des impôts pour aller au ciel vous payez des impôts pour avoir des services publics qui vous aident à vivre correctement donc cette distinction entre bonheur naturel et bonheur surnaturel c'est donc une émanation de la distinction entre nature et grâce alors c'est une question extrêmement importante sur laquelle il faut aussi réfléchir il y a bien deux finalités en l'homme et le fait de dire qu'il y a une finalité surnaturelle qu'on espère aller au ciel ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'être heureux sur terre le fait de dire qu'il y a un bonheur surnaturel une béatitude éternelle ne veut pas dire qu'il n'y a pas de béatitude terrestre de bonheur terrestre c'est à dire qu'il y a quelqu'un parce qu'on devient chrétien et qu'on se convertit qu'on refuse à toute joie sur terre et qu'on a décidé d'avoir une vie de misère pénible remplie d'épreuves pour aller encore plus sociale non on a légitimement le droit d'espérer le bonheur sur terre et d'y oeuvrer et en fait le fait qu'on distingue entre le bonheur naturel bonheur surnaturel ne veut pas dire qu'on les oppose notre esprit malheureusement est un peu trop formaté quand on impose une distinction un peu comme pour le spirituel et le temporel ou le religieux et le politique le fait qu'on le distingue ne veut pas dire qu'on les oppose et malheureusement nous nous opposons trop les choses donc on peut tout à fait affirmer la nécessité d'oeuvrer pour la politique c'est à dire pour le bien naturel sans nier quoi que ce soit du bonheur surnaturel sans nier notre finalité chrétienne il n'y a pas de cloisonnement et ce n'est pas illégitime de chercher une finalité je vais vous prendre un exemple très concret on prend l'exemple de manger manger c'est une finalité naturelle l'être humain en a besoin pour être en santé s'il mange trop il sera malade s'il ne mange pas assez il sera malade la nutrition va donc concourir à son bonheur naturel vous vous convertissez vous n'arrêtez pas de manger vous avez besoin toujours d'être en santé naturellement il n'y a pas de manière chrétienne de manger il y a des manières humaines il y a une manière humaine de manger le chrétien ne mange pas mieux que les autres c'est pas parce que vous avez fait la prière avant le repas que ça sera meilleur il faut il faut il faut justement comprendre ce que fait la grâce quand vous recevez la grâce vous n'allez pas manger plus chrétiennement vous allez manger par la grâce plus humainement c'est à dire que votre action va devenir meilleure mais ne va pas changer d'ordre une maman qui donne le bain à son fils c'est pas parce qu'elle le fait par l'amour du Christ que ça devient un acte surnaturel et que ça y est son bébé sera mieux lavé non l'acte reste de la même nature il est juste surélevé il atteint une dimension bien supérieure mais la grâce va respecter l'ordre des choses et bien c'est de la même manière pour l'ordre politique le fait qu'on espère justement un pouvoir spirituel et un pouvoir religieux ne veut pas dire qu'on veut changer la nature de l'ordre politique on le veut qu'il aide à s'améliorer à donner le meilleur de lui-même il faut justement bien avoir saisi que ce n'est pas parce qu'on affirme une finalité temporelle une finalité surnaturelle ou spirituelle surnaturelle qu'on nie l'une des deux il faut respecter ces deux ordres c'est à dire admettre ce que j'ai dit la distinction tout en admettant qu'il puisse y avoir des influences oui la grâce va éclairer votre nature mais ce n'est pas pour ça qu'elle la détruit je prends un autre exemple que je prends souvent et qui est extrêmement explicite prenez l'exemple d'un étudiant qui prépare un examen si il ne travaille pas et que la veille de l'examen ou arrivant devant sa copie il fait une très forte prière à la Sainte Vierge en fermant les yeux en serrant très fort les poings en disant aidez moi aidez moi je doute que ça marche la Sainte Vierge va peut-être intercéder auprès de son fils qui va éclairer l'intelligence de cet être humain mais éclairer du vide il restera toujours du vide un être humain c'est ce que dit le dictionnaire de théologie catholique un imbécile qui reçoit la grâce de Dieu ne devient pas intelligent ça reste un imbécile gracier c'est assez éloquent la grâce ne détruit pas la nature elle va lui permettre de donner le meilleur du même prenez le même étudiant qui lui a travaillé il a travaillé d'arrache-pied mais sauf qu'il a un syndrome de la page blanche il arrive incapable de répondre lui il va prier et qu'est-ce que peut faire le bon Dieu éclairer son intelligence sa mémoire et effectivement lui permettre d'accéder à ce qu'il a son travail sa nature ça c'est possible mais vous voyez bien la grâce ne détruit pas la nature et bien il en est de même dans l'ordre politique on admet bien des influences du religieux dans le politique mais sans violenter l'ordre politique sans vouloir le modifier cela qu'apparaît c'est justement une influence une inspiration et il est légitime de poursuivre les deux finalités vous pouvez poursuivre une finalité naturelle d'ordre politique et une finalité surnaturelle et chercher une béatitude vous pouvez c'est pas illégitime de chercher une finalité purement naturelle lorsque vous travaillez en politique bah oui c'est plutôt d'ordre naturel et ce n'est pas des conceptions religieuses qui viennent vous animer alors lointainement évidemment tout est connexe tout acte de l'être humain concourt à son salut ou n'y concourt pas justement le bien commun visé par la politique ce n'est pas le salut de l'âme c'est le bien de tous et c'est d'ordre naturel il y a une finalité religieuse indirecte évidemment tout acte humain même vous voyez un être humain qui monte un escalier un acte le plus naturel qu'il soit s'il y va pour taper sa petite soeur bah normalement ça ne l'emmènera pas au ciel c'est à dire que même l'acte le plus naturel peut être connecté mais qu'est-ce qui fait la critère morale de cet acte bah c'est la finalité c'est l'ordre de la finalité là c'est l'ordre naturel reprenons notre exemple de manger justement qu'est-ce qui fait la bonté ou la malice de votre nutrition c'est justement la santé qui va être l'indicatif si ça vous rend malade c'est que manifestement vous avez trop mangé ou pas assez mais il ne s'agit pas de savoir si ça a plu ou déplu au bon dieu la moindre cuillère le bon dieu n'est pas là à vous la jauger ce qui va jauger justement la bonté ou la malice de votre acte c'est le critère naturel ça sera en politique le bien commun vous voyez quand on parle je pense lorsqu'un dirigeant édicte un code de la route il n'est pas là à penser est-ce que le bon dieu va être d'accord avec le 80 km heure parce que déjà je pense qu'il n'est pas d'accord mais je pense que le dirigeant doit faire ça en fonction du bien commun il voit justement le bien de tous est-ce que c'est bon pour ça et bien vous-même qui êtes catholique ce n'est pas parce que vous êtes catholique que vous devez mêler du religieux en permanence dans des questions qui sont d'ordre naturel vous devez jauger ça à l'aune du bien commun le principe qui va vous permettre de juger de la bonté ou de la malice d'une décision d'un acte politique donc d'un engagement pour la cité c'est le bien commun et l'évangélisation qui nous tient à coeur à nous chrétiens parce qu'évidemment nous voulons répandre la foi et bien ne doit jamais violenter le bien commun et l'ordre politique justement elle doit se reposer sur lui de la même manière que la grâce se repose sur la nature je parlais tout à l'heure de mon imbécile gracier et bien mon imbécile gracier pourquoi ça ne marche pas parce que la grâce est reçue dans une nature qui n'est pas préparée si vous recevez la grâce de Dieu vous recevez la grâce mais vous n'avez aucune vertu par exemple si vous êtes profondément injuste ce n'est pas la grâce de Dieu qui va vous rendre juste c'est la grâce de Dieu conjoint à vos efforts il va falloir vous réformer et bien c'est pareil pour l'évangélisation il va falloir si vous voulez travailler répandre l'évangile il ne faut pas contrarier l'ordre politique pour essayer de le transformer et en faire l'instrument de l'évangélisation il faut faire en sorte que l'évangélisation soit possible dans un terreau et on verra que c'est vraiment ça la politique telle qu'elle doit être faite par ceux qui sont chrétiens c'est fabriquer un terreau où l'évangélisation est possible donc il est possible de suivre justement des finalités distinctes sans bafouer ni négliger ni l'autre il n'y a pas vraiment d'opposition Pidouze disait même que la politique était la plus grande des charités parce qu'il dit que le salut d'un plus grand nombre en dépend il est vrai que d'une législation particulière peut dépendre le salut de beaucoup d'hommes même si ça n'est pas directement lié à leur salut il y a des questions où c'est effectivement directement lié par exemple si un dirigeant se dit désormais il supprime il interdit toute messe dominicale en France bon ben là déjà il s'insère dans le domaine religieux mais en plus là il y a directement nuisance pour le salut donc là l'autorité ecclésiastique est fondée à intervenir mais il faut justement bien comprendre que sans bafouer ses finalités on peut tout à fait concevoir un travail en politique un travail sur la société qui soit propice à l'évangélisation même si ça n'est pas le but direct mais qui fabrique un terreau où le christianisme se répand mieux je pense que le film Silence de Martin Scorsese montre bien ça je ne sais pas si vous l'avez vu alors outre l'apologie de l'apostasie il y avait quand même quelque chose d'intéressant il y avait il a montré vraiment ce qu'étaient les missionnaires les missionnaires au Japon et le Japon vous savez que pendant deux siècles et demi il n'a pas eu de missionnaire c'est à dire qu'ils ont eu une première vague de missionnaires et après deux siècles et demi sans missionnaire et ce qui est intéressant c'est que c'est le dont Gérard qui faisait ce constat il disait quand il y a un ordre politique qui accepte le christianisme c'est quand même plus simple quand c'est pacifié quand la société est à peu près juste c'est plus facile de répandre le christianisme le Japon c'était ça les missionnaires sont arrivés ils sont tous fait massacrer les chrétiens aussi il n'empêche qu'ils avaient quand même semé et que deux siècles et demi après quand ils sont revenus les japonais se souvenaient encore de trois choses l'eucharistie la sainte vierge et le pape et ils avaient baptisé tous les enfants les anciens du village baptisés les anciens mais pourquoi le Japon a été évangélisé une deuxième fois il y avait d'abord ce petit noyau mais le terreau politique était plus favorable donc il faut bien comprendre qu'on peut tout à fait respecter l'ordre politique respecter la nature des lois politiques et la spécificité des lois politiques d'un pays tout en oeuvrant à l'évangélisation mais d'une manière indirecte c'est indirect ce n'est pas un moyen direct de faire de l'apostolat mais c'est bien un moyen indirect alors je conclurai ma dernière partie par justement les influences mutuelles je pense qu'il faut justement garder deux principes en tête sur ces deux sphères c'est que la religion doit inspirer la politique mais que sans politique le christianisme est voué à la mort actuellement c'est un constat vous voyez bien c'est vrai que c'est la première fois je pense dans l'histoire du christianisme où il y a une chute conjointe des institutions politiques et des institutions religieuses c'est à dire que dans l'histoire de la chrétienté vous avez eu parfois des crises politiques parfois des crises religieuses mais à chaque fois il y en a un des deux qui allait à peu près bien et qui redressait l'autre là on a la chute conjointe des deux et c'est vrai qu'un penseur comme Charles Maurras a bien insisté sur le politique d'abord mais même Jean Madiran pour nous chrétiens est quand même un auteur de référence qu'il faut que vous vous fréquentiez un petit peu Madiran a toujours légitimer le politique d'abord en disant que dans l'ordre chronologique la première des choses à faire par rapport à l'effondrement de notre monde c'est de vrai en politique la première chose à faire n'est pas d'abord dans l'ordre chronologique dans le spirituel il disait il ne s'agit pas d'abord de faire une réforme des mœurs pour essayer d'arriver à une société plus juste c'est parce qu'on a une société plus juste et plus axée sur le bien commun qu'il y aura une réforme des mœurs donc il y a on va d'abord parler de la religion qui inspire la politique et je vais commencer par le niveau individuel je pense que vous avez bien compris ce que Victor vous a dit en conférence la première conférence sur la reconquête de soi-même il y a un véritable pharisaïsme et une véritable hypocrisie à vouloir aller parler de politique aux gens et vouloir essayer d'oeuvrer en politique si soi-même on n'est pas capable de se reconquérir c'est à dire que le premier être humain contre qui on doit lutter c'est nous-mêmes lorsque Saint Paul parle d'une course dans le stade on ne court pas contre les autres on court contre soi-même c'est nous-mêmes c'est en nous-mêmes qui est l'ennemi et il y a une vraie reconquête de soi-même il faut devenir des hommes comme le disait un conférencier l'année dernière quand il voyait certains jeunes palabrer sur des conférences politiques il disait commence par faire ton lit mais c'est assez justifié c'est à dire que on a besoin de se reconquérir nous-mêmes et je pense que dans cette reconquête la religion a une place essentielle et si on doit dire que la religion influence la politique c'est d'abord au niveau individuel pour chacun d'entre nous où la religion nous devons être des catholiques intransigeants et intégros c'est à dire qu'on ne doit rien laisser il n'y a pas de séparation entre le militant le soldat politique le soldat religieux c'est la même chose lorsque l'évêque vous a confirmé il vous a donné une claque en vous disant Miles Christi tu seras soldat du Christ on doit vraiment vivre cet idéal évangélique et le vivre radicalement et vous le verrez cela cela déjà va provoquer une véritable exemplarité mais en plus cela vous aidera à mener à un combat de manière beaucoup plus profonde c'est ce que je vous disais vis-à-vis de la grâce et de la nature plus vous vivrez chrétiennement plus la grâce influencera vos actions naturelles vous donnerez le meilleur de vous-même si Jeanne d'Arc a mené ses combats c'est quand même parce qu'elle avait aussi une vie surnaturelle elle vivait dans l'amitié de Dieu certes il y a un véritable miracle dans l'épopée de Jeanne d'Arc mais il y a aussi des qualités naturelles et la grâce qui est venue les illuminer au niveau collectif la religion doit inspirer la politique on le voit je maintiens que le constat est positif dans la chrétienté c'est-à-dire qu'il y a vraiment une influence positive de la religion pour la politique je pense qu'en ce sens on pourrait dire que le catholicisme et le christianisme est un humanisme on a rendu la civilisation la chrétienté plus humaine l'humanisme philanthropique de le post-révolutionnaire c'est vraiment le reste de ces 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 vertus chrétiennes devenues folles de chez Sterton c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment ils ont tellement volé le catholicisme ils l'ont tellement évincé qu'ils se rendent compte qu'il n'était pas si mauvais que ça donc on a remplacé la charité par la fraternité et ainsi de suite on a tout remplacé par des valeurs républicaines ou démocratiques mais on se rend compte vite de ses limites c'est-à-dire que on est dans la société la plus humaniste possible et la plus grégaire également et il y a vraiment je pense qu'il y a un paroxysme quelque chose qui ne va pas un paradoxe où les gens pensent faire un monde plus humain pour qu'il soit plus chrétien mais c'est l'inverse qu'il soit plus chrétien pour qu'il devienne plus humain il y a vraiment une influence dans ce domaine dans ce domaine du religieux sur le politique il faut je pense qu'il faut justement bien comprendre que c'est cette déformation révolutionnaire et regardez aujourd'hui vous avez des baptêmes républicains vous avez même des bénédicités républicains lorsque j'ai passé le BAFA on m'a appris une prière pour remercier la république pour le pain qu'elle nous donnait et j'ai dit mais le manque est tel en spiritualité le manque est tel dans le spirituel qu'ils sont allés jusqu'au moindre détail parce que le bénédicité il faut quand même le faire il y a même beaucoup de familles chrétiennes on ne le faisait plus et bien ils sont allés vraiment chercher partout parce qu'ils sentent le besoin des gens et ils sont finus partout où l'église avait compris ce besoin et l'avait rempli et c'est justement là où il faut que nous nous soyons des militants convaincus et d'authentiques chrétiens pour pouvoir petit à petit au niveau collectif permettre justement au christianisme de s'insuffler si on veut si vous voulez vraiment normalement le chrétien il veut le salut de tous au moins le salut du plus grand nombre bien posez-vous la question sur les moyens vous pouvez aller vous convertir votre voisin vous aurez peut-être beaucoup de voisins mais bon tôt ou tard c'est quand même un peu limité il y a une manière beaucoup plus grande de faire de l'apostolat c'est d'avoir la société qui en est le terreau favorable c'est vraiment la formule de Pie XII que je vous cite de la forme de la société conforme ou non aux lois divines dépend et découle le bien ou le mal des âmes en conséquence coopérer au rétablissement de l'ordre social est un devoir sacré pour tout chrétien c'est à dire de créer des conditions sociales capables de rendre à tous possible et aiser une vie digne de l'homme et du chrétien notre activité nos actions pour qu'elles soient efficaces dans cet ordre naturel doivent être communes seuls vous allez vous épuiser si vous voulez réussir ça se fait vraiment là collectivement par des relations humaines comme Victor l'indiquait bien en première conférence par des liens humains déjà noués ici mais il faut il faut vraiment comprendre que il n'y a pas il n'y a pas de c'est pas parce qu'on distingue qu'on bafoue les choses que votre christianisme s'insuffle ou respire ou transpire de vous je dirais ne veut pas dire qu'il violente la nature des choses et l'ordre poétique des choses le deuxième slogan que je vous donnais c'est que la politique doit venir au secours de la religion je pense que sans dire que le surnaturel sera forcé par la grâce que la politique est le seul salut de la religion je pense que la politique est nécessaire pour l'expansion du christianisme le christianisme a joui de l'empire romain pour se répandre il a joui de la royauté pour arriver à son apogée le christianisme a besoin de sociétés politiques constituées où l'ordre est établi pour pouvoir se répandre et de sociétés justes l'évangélisation se passe mieux en paix vous avez entendu Gilles Lebeau tout à l'heure mais interrogez-le sur ce qu'il a vu au Rwanda si vous voulez évangéliser les gens c'est un peu compliqué quand ils sont dans la misère on a besoin justement d'une vraie paix mais pas une paix soit disant vendue par le régime on a besoin d'une vraie paix fondée sur un bien commun et c'est justement le rôle des laïcs vous ne pouvez pas reprocher à l'église de parler de politique de parler de tas de questions qui défraient la chronique vous ne pouvez pas reprocher au pape ces interventions si vous-même vous ne vous êtes pas investi pourquoi l'église depuis 150 ans n'arrête pas de s'investir dans ce champ de la politique et dans ce domaine c'est à cause de l'incurie des fidèles il est vrai que les ecclésiastiques se sont mis à parler de ces domaines mais parce que les laïcs n'ont fait que s'occuper de l'église c'est à dire que les laïcs ne parlent que de questions ecclésiastiques et sont très investis dans leur paroisse et maintenant les curés sont très investis en politique il s'agirait peut-être de revenir chacun dans son camp et je pense que pour rebâtir un terreau solide il faut que les laïcs comprennent que leur apostolat à eux il est là il est la politique il est ce terreau où enfin je pourrais travailler parce qu'aujourd'hui être catholique ce n'est pas un bon vent d'être catholique alors prêtre on peut se faire décapiter mais on est moqué par les médias on est dénigré par nos contemporains il ne fait pas bon être catholique il s'agirait pour vous de travailler vraiment à un tissu relationnel à s'investir en politique pour que le terreau soit favorable sans ce travail poétique l'évangélisation est voué à l'échec elle sera épisodique elle sera vraiment un épiphénomène si vous voulez vraiment une conversion des peuples il faudra passer par justement une présence du spirituel qui soit le catholicisme auprès du politique je conclurai tout simplement par une phrase à quoi sert d'envoyer ces enfants en catéchisme de les éduquer chrétiennement si demain ils sont dans un monde où ils n'auront pas le droit de l'être merci merci monsieur pour cette conférence donc comme d'habitude nous avons la possibilité de vous donner le micro pour donc trois questions ou trois remarques donc je vous laisse lever la main si vous souhaitez vous en parler du micro merci monsieur l'abbé pour votre intervention ma question va être un peu théorique alors dans le cadre que vous venez d'exposer de la distinction entre politique et religieux d'une part et d'autre part dans le cadre historique qui a vu rome suite à un récent et saint concile abroger un certain nombre de concordat avec des états et ceux de manière unilatérale peut-on encore penser de manière légitime l'idée d'une religion d'état c'est une question très très complexe je pense que ça serait une très mauvaise chose aujourd'hui ça reste mon avis je ne donne pas la doctrine de l'église je pense ça serait une très mauvaise chose aujourd'hui aucune religion d'état sert que je ne pense pas déjà que la région d'état sont en absolu on peut avoir un pays chrétien sans religion d'état au sens où on peut tout avait avoir un christianisme qui a acquis qui inspire le régime politique sans que monarque soit chrétien c'est tout à fait possible ça devient plus compliqué mais je pense pas je pense que le christianisme justement sans tomber dans les dérives un peu païenne du christianisme purement culturel mais il est vrai qu'au niveau politique c'est le christianisme culturel qui va surtout jouer sur la politique plus que le christianisme de foi je pense après je cette question là enfin là je laisse un peu à votre liberté parce que moi je suis pas pour une région d'état non merci l'abbé pour votre intervention j'avais juste un besoin de précision concernant la désobéissance et sa moralité puisque vous avez introduit votre propos sur le fait que il nous était demandé aussi à d'être soumis aux instances politiques comment peut-on juger la moralité d'une désobéissance envers un régime ou un texte de loi par exemple qui ne serait qui serait à l'encontre du bien commun alors saint thomas est très clair sur la question il dit que il faut que le droit humain même s'il ya bien une autonomie du droit humain dans sa sphère il doit aussi resplendir de l'ordre divin c'est à dire qu'il doit pas aller contre la loi divine donc les dix commandements aucune loi ne peut aller contre les dix commandements et dans ce cas là il dit qu'il n'est pas il n'est pas du tout illégitime de ce cas de désobéir à la loi parce qu'on obéit un précepte supérieur à celui des droits divins charles moras avait une phrase en disant que lorsque la patrie lorsque la patrie est en danger il faut désobéir aux lois qui la trahissent je pense que le critère c'est simplement la connexion vis-à-vis du bien d'humain après la désobéissance prend plusieurs formes c'est vrai que sans avoir besoin d'avorter vous pouvez désobéir à la loi sur l'avortement mais il y a des lois effectivement où je pense que des lois qui vont de plus en plus contraignantes dans le domaine religieux justement où là il va y avoir une vraie désobéissance civile oui merci est ce que vous pourriez répéter de l'approche de jean madiron par rapport à la politique et religion sur politique d'abord oui c'est ça cela alors je sais pas si je l'ai exactement là j'ai la référence là haut mais je la donnerai c'est dans les deux démocraties de madiron les deux démocraties de madiron c'est un ouvrage où il parle justement du ralliement et c'est il justifie le slogan de moras sur le politique d'abord en fait je pense que je l'ai quand même il fait il justifie il faut bien comprendre que les catholiques ne comprenait pas qu'on s'occupe d'abord de la politique avant de redresser les mœurs il faut d'abord que les gens soient vertueux que tout le monde soit des saints et une fois qu'on sera des saints on fera une société juste madiron va à l'inverse en disant il reprend charles moras en fait et il dit que c'est justement parce qu'on a une société juste et bonne que les gens deviendront des saints et c'est pour ça qu'il a arc du politique d'abord en disant que la première la priorité chronologique et le politique mais là même si la priorité ontologique reste le spirituel merci monsieur avait pour les réponses aux questions j'aurais juste une dernière remarque peut-être pour les plus jeunes j'ai essayé de me mettre un petit peu dans dans la peau d'un élève de seconde ou de première pendant cette conférence vous avez évoqué la question du bonheur et donc de ce bonheur naturel et est ce que vous pensez qu'il y a dans ce bonheur naturel une part de spiritualité est ce que la vertu peut être du domaine naturel alors oui c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que c'était passé n'était pas un enseignement sur nature et grâce sur les deux domaines nature et grâce mais c'est un enseignement assez connexe il est vrai que quand on parle de bonheur et du bien de l'homme et du bien commun aujourd'hui quand vous parlez de bien commun à ceux qui vous entourent ils pensent conditions matérielles pour le français lambda le bien commun c'est à dire que lui il est son bonheur et qu'il est une télé de quoi manger un toit sauf que le bien commun c'est le bonheur c'est le bonheur de tout tout l'homme et l'être humain ce n'est pas simplement un corps c'est une âme et un esprit donc il y a bien il ya un bien spirituel et un bien spirituel qui n'est pas d'ordre surnaturel qui n'est pas donné par dieu l'être humain est une créature spirituelle vous avez une âme c'est à dire que pour être heureux il faut faire de la philo pour pouvoir être heureux il faut réfléchir vous avez une faculté vous avez vous avez l'intelligence pour être heureux il faut épanouir toutes vos facultés donc il faut aussi votre bonheur spirituel il ya un bonheur spirituel à acquérir une certaine sagesse à acquérir et donc il ya une vertu purement naturelle qui est qui doit être entretenu par la politique et par la politique ça veut dire que l'état français doit former vos intelligences doit faire en sorte que vous ayez ce bonheur spirituel en politique stricte oui ça c'est bon merci vous avez merci